Donc première chose, je vous ai parlé de l'urbanisme tout à l'heure, vous avez vu que l'urbanisme gaulois est assez lâche, là on a un urbanisme, c'est organisé, il y a un plan d'urbanisme, on n'a pas le droit de construire sa maison où on veut, comme on veut, il y a un alignement, une voie qui est ici, et des bâtiments de chaque côté, donc ça c'est important. Alors après les Romains nous apportent un matériau qui maîtrisait très bien donc la pierre, la tuile, la brique. Alors il ne faut pas s'imaginer que dans les campagnes Ardennes, tous les bâtiments sont en pierre, c'est complètement fou, c'est pour ça qu'on a fait ce choix ici, vous verrez il n'y a que deux murs en pierre, tous les autres restent en terre et en torchi. C'est à peu près la moyenne, ça veut dire, ils apportent un nouveau matériau, on l'utilise, mais c'est quand même un matériau qui coûte cher et qui est difficile à mettre en oeuvre, donc on l'utilise un peu pour les bâtiments de prestige. Le reste, vous verrez, on fait les sous-bâtiments. Vous allez avoir donc la création d'un jardin, mais aussi plus haut, je vais vous montrer tout à l'heure, pour les vignes, car il faut savoir que les Galo-Romains étaient consommateurs de vin. A l'époque, le vin n'était pas très bon, il n'est pas comme aujourd'hui. Donc juste ici, donc là, vous avez donc la grande maison Galo-Romaine. Donc on peut voir que les joints de la maison sont fabriqués à base de chauds et juste ici, vous allez avoir de la brique rouge. Juste au-dessus, vous allez avoir donc le toit. Donc le toit, lui, sera recouvert de tuiles romaines, donc ça ne sera pas comme des tuiles que nous avons aujourd'hui, elles seront un petit peu plus bombées. Et à chaque bout donc de la toiture, vous allez avoir des épis de toiture. Donc ce sont donc des décors. Et après, rentrer dans la maison pour voir donc la construction de celle-ci par rapport au village gaulois. C'est parti. 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 C'est parti.